Coucou à tous, c'est Papers RC pour déjà, on va vous rappeler de mes voeux, une réalisation de l'année, c'est le gros bébé, le gros bébé pour naviguer, donc je ne sais pas si vous suivez un petit peu la chaîne de Mani, vous reconnaissez c'est le rebelle qu'avait Monsieur Mani, et qu'on va remettre à flot, qu'on va remettre à flot, donc on est parti, pour quelques petites réparations, on va faire les petites mises au point, on va faire le tour du propriétaire avec vous, donc là les températures ne sont pas les droits, mais bon, on va essayer de faire quelque chose, allez, donc, le rebelle, on va mettre un bon mètre 20 de garde au sol, de longueur, Voilà, alors il était propulsé en 12S, donc on va le laisser en 12S, le seul truc, le seul truc, c'est que le moteur a changé, donc on a, on a ici, en fait, pas mal de boulot à faire, voilà, grosso modo, là, on dirait que tout est propre, mais en fait, voilà, il y a le moteur, donc c'est un 730KV 5692, donc plutôt prévu pour du 8S, donc là, j'ai commandé des grosses lipo au fluoréon en 6S 8000, Donc, on va passer, en fait, au lieu de l'unis de 54, on va déjà voir ce que ça donne avec une unis de 57, on va déjà voir ce que c'est avec une unis de 54, ce que ça fait, et puis on va surtout faire une révision Donc, la boîte étanche, le bazar, et en fait, le souci, c'est qu'il y a eu des vibrations, tout s'est décollé à l'intérieur du bâtiment, donc il faut tout coller, refaire les évacuations, Voilà, euh, contrôler ce flex, là, qui me paraît, voilà, qui me paraît un peu bizarre, euh, voir le flex, ouais, parce que, voilà, vous voyez, ça ne tourne pas forcément très très rond, là, donc il faut que je révise tout ça, il faut réviser tout ça, euh, donc prévu 5692 au départ, hein, 700KV avec une hélice de 54, voir ce que ça donne, en 12S, du point de vue de l'électro, on va y mettre un JX, on va y mettre un JX waterproof 20kg à la direction, euh, le variateur syncing au B-Wing, 130A, largement suffisant pour le 12S, vu qu'on tient à peu près 80A, on va aussi y fixer les termines qui sont à déguiser, Donc, euh, donc voilà, un petit peu les choses à faire, à régler, à réviser, et puis surtout, en attendant qu'il fasse un peu plus chéri dans l'atelier, quand même, il y a un petit pet à refaire, bon, rien de bien méchant, il y a une petite collision avec la spartane, il paraît, donc là, il y a deux, trois petits trucs à mettre un peu d'enduit dessus, euh, et à repeindre, donc il faut que je retrouve une petite bombe, ce qu'il faut, avec, Ah oui, histoire de faire joli, donc là, voilà, il y a un peu de réparation, on va découper ça, on va remettre par derrière, voilà, on va remettre par derrière, tranquillou, on va enduire, on va repeindre ça joliment, on a bien tout l'hiver pour faire ça, bon, en fait, il va y avoir le bain avant, ça c'est sûr, hein, faut pas vous l'aurer, mais voilà, on va le faire tranquillement, ça, il faut le faire tout de suite, parce que c'est là où j'ai le plus d'accessibilité, donc ça, je vais le faire rapidement, dès qu'il fait un peu plus chaud dans le garage, Et puis voilà, un des premiers voeux, euh, à réaliser pour cette année 2019, qui est en train de se passer, donc il y a encore du taf, mais, euh, on va suivre avec la réparation, euh, du bazar, comment on fait ? Allez, à tout de suite ! Merci. Merci.